... C'est à quelques pas de la plus belle avenue du monde que nous vous donnons rendez-vous chaque samedi soir sur Antenne 2 à partir du 9 janvier. Jean Zolidé sera le carrefour du spectacle où se croiseront tous ceux qui ont choisi de vous divertir qu'ils soient célèbres ou inconnus. Notez bien la première, samedi 9 janvier à 20h30 en direct de l'espace Cardin et en public devant les caméras de Jacques Briali. Nous comptons sur vous. Oui, j'espère que vous avez bien noté ce tout premier rendez-vous que nous propose donc Michel Drucker à partir de samedi soir à 20h35 sur Antenne 2 le carrefour des vedettes que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas encore donc à partir de samedi pour ce magazine qui a pour titre Champs-Elysées. Maintenant, je vous invite à retrouver Noël Mamère car il est l'heure de suivre le journal C'est la vie et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure puisque je vous parlerai en détail du programme de ce soir. Jeudi 7 janvier à 20h30 sur Antenne 2 affaire vous concernant une vallée contre un empire. Décembre 1979 alors que l'Occident réveillonne l'armée rouge entre en Afghanistan. Deux ans après, la résistance continue. Les habitants de la vallée de Panjshir près de Kaboul ont réussi une double gageure. Tenir en échec l'armée la plus puissante du monde continuer à vivre malgré les bombardements. Pour gagner cette vallée, Christophe de Ponfili et Jérôme Bonny sont entrés clandestinement en Afghanistan. Avec trois médecins français, ils ont fait un périple d'un mois dans les montagnes à la rencontre d'un jeune commandant dont l'influence dépasse maintenant la vallée au cœur d'une résistance qui, en deux ans, a réussi à compenser la faiblesse de ses moyens par une solide organisation. Jeudi 7 janvier, 20h30, affaire vous concernant une vallée contre un empire. Il faut retourner en effet le nouvel horaire de programmation de ce magazine d'information. Désormais, affaire vous concernant vous sera diffusé chaque jeudi soir sur Antenne 2 à partir de 20h35. Alors ne manquez pas, dès demain, ce reportage exceptionnel qui montre pour la première fois la résistance populaire en Afghanistan. Il y a une vingtaine d'années, le poète surréaliste Paul Éluard écrivait « La Terre est bleue comme une orange ». Eh bien, cette vision de poète fut confirmée quelques années plus tard par le premier cosmonaute, Yuri Gagarin, qui découvrit la véritable couleur de notre planète, le bleu de l'océan et de l'azur. Ce n'est donc pas sans raison, vous pouvez le constater, que Laurent Bremède a décidé d'intituler Planète Bleue, la toute nouvelle émission scientifique qu'il nous propose à partir de ce soir, 20h35 sur Antenne 2. Sans concession au sensationnel, ni au spectaculaire, ni à la futurologie facile, Planète Bleue est un magazine scientifique qui décrit le monde d'aujourd'hui et ses paris pour demain et qui tente aussi de vous sensibiliser aux grandes questions scientifiques. Mais je vous propose d'écouter plutôt Laurent Bremède. Planète Bleue, la Terre, mercredi 6 janvier à 20h30 sur Antenne 2. Pour la première fois, la télévision française vous présente une émission scientifique à 20h30. Mais cette émission scientifique vous concerne, tenez, cette huile, celle-là, elle a déjà fait plus de 200 victimes tout près de chez nous en Espagne. Près de 15 000 personnes sont touchées par un mal mystérieux. Mystérieux ! Bien que des dizaines de scientifiques dans le monde et en France, ici même au service de répression des fraudes de Montpellier, analysent cette huile pour tenter de comprendre et peut-être de trouver des solutions. Mais au fait, quels sont les véritables risques alimentaires ? Viennent-ils des champignons ? Viennent-ils du lait ? Ou bien des poissons ? Nous le serons en interrogeant les scientifiques. Et nous vous interrogerons vous-mêmes. Vous sentez-vous personnellement à l'abri des risques alimentaires ? Grâce au téléphone et à l'ordinateur, nous le serons le 6 janvier. Ensemble, nous tenterons de réfléchir à ce que sera l'avenir de la Terre. Quels sont les espoirs ? Quels sont les craintes pour l'avenir de la planète bleue ? Mercredi 6 janvier, 20h30, sur Antenne 2. Une autre grande première aussi à signaler ce soir sur Antenne 2 à partir de 21h30. En effet, chaque premier mercredi du mois, Every Jury nous propose un concert et un magazine de l'actualité musicale. Au programme de ce soir, le concert Berlioz par l'Orchestre national de Radio France, dirigé par Lorraine Mazel, et un entretien au cours de ce magazine musical, un entretien avec René Coring, directeur de France Musique, et aussi avec Massimo Bojan Kino, qui est le futur directeur de l'Opéra de Paris. Il succédera à Bernard Lefort dans quelques semaines. Voilà, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Il est 19h51, et comme chaque soir, après une page de publicité, nous allons retrouver les candidats des chiffres et des lettres. Il est 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada